le 11 février dernier classe égale à hrlg steinman et son mari benoît assadi ont accueilli leur deuxième petit garçon adriane n'est un peu moins de deux ans après le rené julian un bonheur en plus mais une charge en plus également en effet avec deux enfants en bas âge à la maison ses entreprises à gérer sa carrière d'influenceuse geste à hyman a parfois du mal à tout concilier résultat elle se retrouve épuisée un sentiment dont elle n'a pas honte de parler à coeur ouvert comme ce vendredi 6 ou 2021 sur instagram l'ancienne finaliste de colanta 2016 a pris un petit moment pour se confier à sa communauté dévoilant une photo d'elle sans filtre pour témoigner de sa fatigue une photo sans aucune retouche juste parce que j'essaie de bosser mais que je suis co les enfants c'est la plus belle chose au monde sans aucun doute mais on ne va pas le nier il nous met à l'épreuve psychologiquement mentalement et même physiquement virgule à tel avoué et pour elle d'avoir une pensée pour tous les parents dans son cas clairement comme tous les parents parfois on craque malgré qu'on ne le montre pas forcément sur les réseaux c'est pas par langue de bois mais quand est sur le fait tu penses évidemment pas à filmer ou autre juste pour vous dire vous les parents les mamans et les papas vous n'êtes pas seul on passe tous par des moments difficiles ça fait partie du jeu je vous envoie plein de courage et d'ondes positives guillaume est une honnêteté qui a été salué par les internautes eux qui ont plutôt l'habitude de la voir souriante et pleine d'énergie sur la toile j'essaie man reste malgré tout la plus heureuse et parvient à combattre ses coups de mou en prenant soin d'elle cela passe par des changements de look ou en se débarrassant de gros complexes physiques